C'était vraiment une aventure pour nous de se retrouver devant la caméra. Alors bon, eux ils ont l'habitude de vraiment filmer, mais nous on n'a pas du tout l'habitude d'être filmé. Il y a des moments où tu fais des mouvements répétitifs, il y a le fait que tu dis tout le temps « oui, oui, oui » et puis en fait ça apparaît sur toute la caméra, donc c'est assez incroyable. Merci d'être venu, merci de nous parler un tout petit peu d'agrotourisme. On a été très étonnés vraiment de façon très positive par la spontanéité, la flexibilité d'agrotourisme. C'est un peu genre on n'avait jamais trop osé vraiment aborder les grands acteurs parce qu'on s'est dit « tant qu'on n'a pas de plateforme, tant que le projet n'est pas financièrement durable, on n'osait pas trop. » Donc le fait que vous ayez accepté de collaborer dans le cadre de cet événement, ça nous a fait très plaisir. Et surtout, les membres qui ont répondu à l'appel, ils font… Alors ça c'est tout cela à droite là, tout ça c'est agrotourisme. Ici, oh là là, tellement beau la vue là ! Mais en fait, ici il y avait plein d'animaux, là il y avait vraiment des gens super qui nous ont servi un apéro incroyable. Après il y a eu les trois membres ici autour de Lucerne, il y avait aussi un autre qui avait demandé si on pouvait passer. C'est vrai qu'ils nous ont contactés pendant l'événement, on a entendu parler du tour que vous faites. Désolée, on est déjà passés et puis on n'a que trois équipes, on a des ressources très limitées. Et puis ici, il y a eu en fait les parcs nationaux et le parc national du Doubs qui a participé à notre appel et qui est un peu comme vos établissements, ils ont joué le jeu, ils ont dit « ouais, on vous propose des fair spots » et on en a trois et puis voilà, ils ont fait l'en haut. Et voilà, donc on a l'équipe vélo qui a fait ça, zuuuut, comme ça, l'équipe à pied qui a fait ça, alors bien sûr qu'ils ont fait du transport public entre là et là, et puis après ils sont allés à la cantine des Dents Blanches ici. C'est vrai qu'on a un peu, voilà, c'est comme ça, le dessin c'est loin, puis on était vraiment motivés pour aller dans le coin le plus éloigné de la galerine, écouter un peu de remanches et ouais, donc c'était vraiment super pour nous et l'établissement Agrotourisme était très ouvert à nous raconter leur implication, leur vécu, la façon dont ils font l'agriculture, mais la façon dont ils accueillent des gens aussi chez eux et voilà, on en a appris quelque chose sur l'agriculture en Suisse. Donc vous êtes quand même finalement, vous connaissez comme un grand acteur, mais vous n'êtes pas tant que ça. Exactement. Vous faites un très bon travail de communication. C'est gentil, c'est super sympa. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup parce qu'en fait on a un directeur, monsieur Alan Spar qui est à Berne et après en fait on est répartis entre trois antennes régionales. Donc une pour qui s'occupe de la Suisse centrale, l'autre de la Suisse orientale et puis moi je suis sur l'antenne remonde en fait. Et puis autrement, il y a un comité aussi qui s'occupe de tout ce qui est décisions stratégiques et tout ça. Mais c'est vrai qu'au total, Agritourisme, on est, ça fait huit du comité, neuf. Comme nous en fait. Du coup. Et votre mandat principal, c'est la valorisation et la communication sur ce que font vos membres. Exactement. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le Swiss Fair Crawl ? Pourquoi est-ce que c'est un événement qui matche avec votre mandat ? En fait, ça rejoint exactement les valeurs de l'agriculture suisse si on veut bien. Justement promouvoir les produits suisses, promouvoir le tourisme vert, le tourisme rural. Donc ça a paru une évidence pour nous de participer à ce super projet. Ok, parce que vous avez aussi une plateforme qui propose de la visibilité aux membres. Oui. Et donc pour nous, c'était un soulagement de voir que malgré le fait qu'on parle plateforme, puis qu'on a envie de créer une plateforme, la nuance, ce fait qu'on ne fait pas de commission, qu'on veut créer une plateforme qui puisse référencer des liens derrière des boutons de façon vraiment customisée, et que finalement chacun des établissements puisse dire, voilà, moi derrière le bouton book, j'aimerais mettre la page d'agrotourisme parce que j'ai envie de me faire un bouquet par là, et puis c'est comme ça que j'ai organisé mon processus des réservations. Et bien ça, c'était vraiment cool parce qu'on se dit, voilà, ils ont une plateforme, on a une plateforme, ils ont les mêmes objectifs que nous, on avait tendance à penser qu'on va se marcher sur les plateformes. Ouais bon, en fait c'est complémentaire, on arrive tous, enfin on veut tous aller vers le même endroit, et puis c'est juste différents canaux de communication qui arrivent finalement au même endroit. C'est quoi, qu'est-ce que tu penses qui est la raison principale, pourquoi il n'y a pas encore 100% de la population qui fait de l'agrotourisme ? Bon, il faut savoir que ça demande de l'investissement de la part des agriculteurs, qui sont déjà pas mal occupés pour certains, qui ont des grands domaines, et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper encore en plus de leur travail, de l'accueil en fait. Donc tu penses qu'il n'y a pas beaucoup d'offres ? Il y a, il pourrait y en avoir plus. Et il y a plus de demandes ou plus d'offres ? J'ai l'impression que pour l'instant on a, ouais, on a plus de demandes que d'offres. Ok, voilà. Mais ça va vers l'amélioration, enfin l'augmentation, puisque les agriculteurs se rendent compte aussi que l'agriculture a des moments difficiles, qu'il faut sans cesse se réorienter et puis acquérir de nouveaux moyens de revenus. Et puis l'agritourisme, c'est un super moyen de justement profiter de revenus sympas, et de aussi rencontrer des gens, de pouvoir parler de leur métier. C'est vrai que c'est enrichissant pour tout le monde, je pense.